Les groupes caractéristiques Une molécule est formée à partir d'un ensemble d'atomes liés entre eux par des liaisons de covalence. Une molécule est électriquement neutre. Les molécules organiques sont constituées d'atomes de carbone C formant la chaîne carbonée, d'atomes d'hydrogène H et parfois d'atomes d'oxygène O, d'azote N, de chlore Cl et plus rarement de soufre S ou de phosphore P. Une molécule peut contenir un ou plusieurs groupes caractéristiques. Un groupe caractéristique est un groupe d'atomes ou parfois un seul atome qui donne des propriétés spécifiques à la molécule dans laquelle il se trouve. L'éthanol, le propane deol et le propanaol contiennent tous les trois le groupe caractéristique OH. C'est le groupe hydroxyle contenu dans les molécules d'alcool. Le formol, l'acétone et l'éthanol contiennent toutes les trois le groupe caractéristique C double liaison O appelé groupe carbonyl. On le trouve dans les aldéhydes et les cétones. L'acide acétique et l'ibuprofène contiennent toutes les deux le groupe carboxyle, COOH. Ces molécules sont des acides carboxyliques. L'acide acétique salicylique, communément appelé aspirine, contient deux groupes fonctionnels. Le groupe carboxyle et le groupe estère. On dit que c'est une molécule polyfonctionnelle. Le paracétamol est la substance active de nombreux médicaments. Il contient deux groupes fonctionnels, le groupe amide et le groupe hydroxyle. C'est une molécule polyfonctionnelle elle aussi. Voici le tableau reprenant quelques exemples de groupes caractéristiques que l'on trouve dans les principales molécules organiques. On y retrouve l'hydroxyle que l'on trouve dans les alcools. Le groupe caractéristique carbonyl que l'on trouve dans les aldéhydes ou les cétones. Le groupe caractéristique carboxyle que l'on trouve dans les acides carboxyliques. Le groupe estère que l'on trouve dans les estères. Le groupe amine que l'on trouve dans les amines. Et le groupe amide que l'on trouve dans les amides.